Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on accueille un invité spécial sur la chaîne, on accueille Romain. Comment vas-tu Romain ? Ça va la forme et toi ? Super, merci beaucoup. Romain est spécialiste du SEO Black Hat, donc évidemment il va nous en parler dans quelques instants pour nous dire ce que c'est. Et aujourd'hui il va nous présenter 3 hacks pour gagner plusieurs milliers d'euros tous les mois grâce au SEO avec votre site internet. Donc juste avant qu'il se présente on va passer à l'introduction. Alors Romain, merci d'être là aujourd'hui, merci de ta présence, je suis super content que tu passes sur la chaîne. Parce que c'est vrai que c'est un sujet que je n'aborde pas beaucoup sur la chaîne, le SEO, notamment Black Hat. Et il y a pas mal de gens qui aimeraient savoir ce que c'est un petit peu. Alors est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire ce que c'est le SEO Black Hat ? Déjà merci à toi pour l'invitation, c'est un grand plaisir. Il n'y a pas de sérieux. Pour me présenter, moi c'est Romain Pirotte, j'ai 22 ans et je fais du SEO depuis maintenant 5-6 ans. Voilà depuis que j'ai 14-15 ans, ça fait quand même un petit bout de temps. Très rapidement j'ai fait du SEO classique, donc du SEO que tout le monde peut faire. Toi tu regardes peut-être que tu montes des sites WordPress, des sites Shopify, tu écris du contenu, tu essayes de faire positionner ton site sur tes mots-clés. Et très rapidement je me suis intéressé au SEO Black Hat parce que voilà pour avoir un business qui décolle en SEO classique, ça demandait 6 mois voire 12 mois. Donc voilà c'était très long, j'étais pas patient, je voulais avoir des résultats rapidement. Et c'est là que je me suis intéressé au SEO Black Hat, le fait de pouvoir générer des dizaines, des vingtaines de sites avec chaque site 5000 pages automatiquement. C'est ça voilà avec toute cette méthode-là qui va me permettre de me positionner sur des milliers et des milliers de mots-clés. Et très rapidement je vais pouvoir tester un business et si le business marche, je vais pouvoir vraiment doper mon chiffre d'affaires. Donc générer très rapidement des commissions, des ventes en dropshipping par exemple, pouvoir générer des leads, pouvoir générer, catcher des mails, donc via une space page, etc. Donc ça peut être très très rapide pour générer du business. Ok donc si je comprends bien, il y a d'autres types de SEO, il y a le white hat qui est tout ce qu'on voit par exemple faire des articles, des encres, etc. Et le black hat qui est un peu l'aspect caché, avec des sortes de hacks pour vraiment grossir un site rapidement. C'est ça, grossir un site et surtout doper le nombre de visiteurs qualifiés. Ok d'accord. Est-ce que tu peux nous donner 3 hacks, alors voilà pas trop compliqués, vraiment qui peuvent être appliqués, alors évidemment on se forme un petit peu mais assez rapidement, pour doper les visiteurs sur un site et du coup vendre plus ? Donc les 3 hacks qu'on va introduire aujourd'hui, c'est vraiment le fil conducteur, vraiment sur 3 étapes. Donc le premier, c'est la génération de contenu. Donc voilà, pouvoir générer du contenu très très rapidement, vous pouvez le générer à partir de la traduction par exemple. Vous prenez un article anglais et vous le traduisez en français. Et ça vous pouvez le faire sur des milliers d'articles automatiquement. Il y a un site que vous aimez bien en anglais, vous allez le prendre, vous allez dire je veux traduire tous les articles automatiquement de l'anglais au français. Donc sur votre site, vous allez avoir 3000, 4000 articles de sites là, mais en contenu unique et vous n'aurez pas besoin de les rédiger parce qu'ils vont juste être traduits et à disposition sur votre site. Donc ça va vous permettre de générer très rapidement des visiteurs. Et ça c'est une super méthode parce que justement on en discutait tout à l'heure, moi je pensais que c'était banni par Google et pas autorisé par Google de traduire des pages comme ça d'autres articles qui venaient par exemple de l'espagnol ou de l'anglais. Et apparemment du coup Romain qui est spécialiste, il m'a dit qu'on pouvait le faire et que ça permettait justement de générer du contenu rapidement. Donc par exemple, vous si vous avez un blog et que vous galérez un petit peu avec le contenu, soit vous pouvez le déléguer bien évidemment, soit c'est une solution aussi que vous pouvez mettre en place d'utiliser de la traduction. Tu m'as parlé aussi de spin text. Ouais, c'est ça. Alors pour revenir sur la traduction et la génération de contenu de façon globale, vous pouvez le faire sur toutes les thématiques. Faites de l'infoprenariat, vous pouvez le faire. Faites du dropshipping, vous pouvez le faire. Faites de la génération de leads, de la défiscalisation, de la mutuelle, vous pouvez le faire, vous pouvez vraiment le faire partout. Il y a un boulevard, franchement il y a un boulevard, surtout sur l'infoprenariat et le dropshipping où tout le monde fait des sites classiques, donc des e-commerce classiques avec des fiches produits classiques. Moi demain si je veux vendre 1000 paires de chaussures, je vais récupérer tous les articles anglais concernant les paires de chaussures et dès qu'il y a un visiteur, je vais le renvoyer vers mon e-commerce de paires de chaussures. Ça c'est puissant, on en parlera après, et ta content spinning dont tu parlais pour générer des milliers de textes à partir d'un seul texte. Faites qu'on a un texte et si on a le mot bonjour, ça va le remplacer automatiquement par salut, hello, etc. en français en fait. Tous les synonymes, ça va te permettre d'à partir d'un seul texte de générer des milliers de contenus différents. Et ça c'est quelque chose qu'on peut utiliser notamment quand on utilise par exemple, je ne sais pas si tu connais Jarvie pour automatiser Instagram, et bien par exemple moi quand j'utilisais je fais du spin texte, c'est à dire que ça commentait automatiquement sur Instagram avec des textes à chaque fois différents que je paramétrerais. Donc là c'est un peu le même style de choses mais avec du coup des articles. C'est hyper intéressant pour écrire des articles rapidement. Donc ça c'est le premier hack. Ça c'est le premier hack, et sur la génération de contenus vraiment celui que je préfère, c'est la boonie, c'est le fait de récupérer des milliers de mots. Donc par exemple on a un mot clé qui s'appelle, je ne sais pas si tu as une thématique que tu abordes souvent. Gagner de l'argent. Gagner de l'argent. On va récupérer peut-être 1000 sites qui parlent de gagner de l'argent. On va récupérer tous les contenus de ces sites là, et après on va mixer ces contenus là. Donc on va prendre 3 mots ici, 3 mots ici, 3 mots ici, ça fait une phrase. Et en fait on va générer automatiquement des milliers de phrases. Donc si on dit qu'un article c'est 100 phrases, on va générer 5000 articles de 100 phrases. C'est énorme. À partir de tout ce contenu là. Et ça Google il l'apprécie. Pourquoi ? Parce que même si c'est illisible et ça ne veut rien dire, et bien ça en fait ça recense tout le champ lexical de gagner de l'argent. Donc tu auras argent, tu auras fric, tu auras en fait tous les termes de ta thématique que je ne connais pas. Mais ça, ça marche hyper bien au niveau de la scalabilité. C'est que le fait, en une heure, tu peux générer 5000 pages et également sur 10 sites en même temps. Donc ça c'est très puissant. À la fin de la journée, tu as 10 sites qui sont renvoyés à Google avec 5000 pages chacun autour de gagner de l'argent. Et là tous les visiteurs, tu les renvoies vers ta page, ton tunnel de vente, ta page de capture, comment gagner de l'argent. Ouais, ça c'est vraiment hyper intéressant. Tu récupères du mail, si ton mail il a une valeur de 5 euros, et bien tu peux très rapidement gagner beaucoup d'argent. Ça c'est vraiment hyper intéressant, pour vous dire, je ne connaissais même pas. Donc ça, ça faisait partie du premier axe, c'est la génération de contenu, c'est ça ? Complètement. Ok. Le deuxième axe, du coup, il doit être encore plus intéressant, je pense. Du coup, c'est ça, quand tu as généré du contenu et que tu envoies le contenu à Google, et bien tu as des visiteurs. Par contre, ils vont arriver sur ton site, ils vont voir ton contenu un peu illisible ou pas très beau, etc. Parce que le but, c'est de passer le moins de temps possible et monter le plus de sites possible. Donc clairement, investir le moins possible de temps et avoir une production qui est presque illimitée. Et bien, dès que le visiteur arrive, on met en place une stratégie de clocking. Donc le clocking, clairement, c'est Google voit le contenu. Par contre, le visiteur, s'il accède sur la page, il ne verra pas le contenu. Il ne verra que ta page à toi ou tu vas le renvoyer vers la page d'affiliation ou la page de capture ou autre. Et en fait, ça te permet, voilà, au lieu qu'un visiteur arrive, il arrive sur ton site, il doit cliquer sur une page ou sur une bannière. Nous, on le revoit automatiquement et instantanément vers la page que tu souhaites. Ok. Donc, par exemple, une page, si tu as une formation, tu peux par exemple faire du clocking pour rediriger directement sur la formation au lieu de le rediriger sur la page blog, par exemple. Complètement. Moi, par exemple, qui vend de la formation SEO, j'ai généré des centaines de sites et également mes affiliés sur des termes formation SEO, expert SEO, consultant SEO. Dès qu'il y a un visiteur, je l'envoie sur une page de capture. Je sais qu'il arrive, il renseigne son mail et après, la séquence mail s'amorce et il reçoit mes mails. Et bien sûr, dans 7-14 jours, eh bien, je lui propose ma formation. Ok. Donc, c'est une étiquette et ça peut vite prendre 1000 euros, 1000 euros, etc. Puis, c'est assez automatique au final parce que quand il arrive sur le site, tu mets son mail, ensuite, tu as une séquence mail. Complètement. Et puis, ça vend derrière. Toi qui travaille beaucoup le marketing, si tu arrives à avoir une acquisition comme ça, puissante, très volumineuse, clairement, tu as les 100%. C'est vraiment pas mal du tout. Donc, ça s'appelle le clocking. Le clocking, oui. Ok. Là, tu as des visiteurs. Maintenant, tu cloques. Donc, tous ces visiteurs-là que tu as eu, bien sûr, parce que ton site s'est positionné sur des milliers de mots-clés, eh bien, ils arrivent directement, pas sur ton site, mais sur la page que tu souhaites lui montrer. Donc, il renseigne son mail ou si c'est de l'affiliation Amazon, tu l'injectes le cookie pour prélever des commissions, etc. La troisième solution, c'est dès que ça marche, là, tu fais de l'automatisation. Ok. Donc, la scalabilité, le fait que tu as un site qui marche, il faut en faire 10. Si tu as un site qui rapporte 30 euros par jour, tu en fais 10 et théoriquement, tu feras 300 euros. Si tu ne fais pas 300 euros, tu feras peut-être 250. Mais 250, ce sera du profit net dans ta poche qu'à partir d'un investissement qui est très minime, en fait. Et c'est ça les trois étapes. Générer du contenu, faire le clocking et après, dès qu'il y a un business qui est rentable, scaler. Donc, automatiser le nombre de sites. Donc, on duplique, en fait. C'est-à-dire que… Mais c'est un peu comme partout, en fait. Ce n'est même pas que dans le SEO, dans les sites. C'est-à-dire que dès que tu as un business qui fonctionne, tu dupliques la stratégie et tu fais pareil sur une autre thématique. Complètement. Voilà. Et ça, ça fonctionne. Complètement. Et du coup, c'est ce que tu fais, c'est les trois stratégies que tu implémentes toi. C'est les trois stratégies que j'implémente depuis trois ans, que j'implémente encore aujourd'hui, que je coach sur ces méthodes-là et que j'implémente encore dans deux ou trois ans. Parce que clairement, ça marche. Il faut juste se mettre à jour, voir les nouveaux plugins, les nouvelles méthodes. Mais ça marche très bien et ça peut te permettre de passer de 100 euros par jour à 1000 euros. Juste parce que tu vas monter plus de sites, donc plus de visibilité et plus de vente. Ok. Donc, c'est vrai qu'après, dans le SEO Black Hat, on en a parlé tout à l'heure ensemble, il y a des dizaines et des dizaines de stratégies. Notamment les sites satellites. Enfin, vraiment, il y a plein de stratégies hyper intéressantes. Qu'évidemment, vous devez coupler avec du White Hat. C'est hyper important quand même de faire du White Hat parce que c'est la base du SEO de base et c'est le plus simple aussi. J'ai entendu que tu coachais les personnes. Est-ce que tu peux en dire un peu plus comment ça fonctionne ? Alors, pour revenir surtout sur le White Hat, pour préciser, c'est bien que toi, tu as un business White Hat et tout le monde doit avoir un business non-thermiste. Par contre, voilà, on n'a pas six mois, douze mois à attendre. Et c'est important de doper, de faire du Growth Hacking, ce que tu fais au quotidien, de faire du Growth Hacking, donc faire du SEO Black Hat pour booster son SEO et booster ses ventes. Alors moi, je ne fais pas de prestations, je ne fais pas de coaching. J'ai une unique formation où vraiment je regroupe toutes ces méthodes, que ce soit génération de contenu, scaling, automatisation, monétisation, très important. C'est vraiment 50%. C'est bien d'avoir du trafic, mais si on ne sait pas le monétiser, ça ne paye pas le loyer, clairement. Si on ne peut pas faire 1 000 €, on ne peut pas faire 30 000 €, donc c'est important de monétiser. Et bien évidemment, également d'autres méthodes, des méthodes comment trouver un peu plus techniques, mais pour vraiment les experts, parce qu'il y en a pour tout le monde. Tu es débutant, tu as des bases en SEO, tu peux intégrer le groupe et je vais te former à ces méthodes-là. Le plus important, c'est de mettre en action. C'est pour ça que j'ai même fait du coaching gratuit pour montrer qu'il y a des débutants qui n'arrivent même pas à générer 100 ou 200 €. Juste en mettant en application, ils arrivent à le faire. Et s'ils ne l'ont pas fait, ça arrivera dans une ou deux semaines, parce que là, c'est très récent. Et ils ont des résultats parfois en 3 ou 4 jours. On en parlait tout à l'heure. Il a monté 4 sites, il fait un lead à 80 € sur la défiscalisation. Clairement, il est rentable et c'est des sites qui vont tourner 3, 4, 5 mois. Donc, s'ils font un lead par semaine, faire le calcul, ça va très très vite. Oui, c'est pas mal du tout. Donc, quelle que soit ton aptitude de départ, tu peux très bien faire de l'argent. Il faut juste mettre en application, que ce soit mes méthodes ou tes méthodes. De toute façon, il ne faut pas travailler, il n'y a pas de miracle. Bien sûr. Mais clairement, ça marche, il faut en profiter. Il y a un boulevard, surtout pour les dropshippers, tous les commerçants, les infopreneurs. Donc, même toi qui est un site classique, tu peux très bien monter des sites à côté et doper ton CA, doper ta base mail, etc. Donc voilà, c'est ça ma formation. C'est la formation Black Hat Money. C'est la seule formation en ligne Black Hat SEO où je parle de monétisation et d'automatisation également. Donc, très très complet. Ok. Donc, pour ceux qui peuvent être potentiellement intéressés ou qui veulent simplement voir le programme, on va mettre le lien dans la description. Comme ça, vous pouvez jeter un petit œil. On va aussi mettre un petit code promo pour la communauté. Comme ça, vous pourrez aller voir si ça vous intéresse, si vous voulez vraiment avoir plus d'infos. Et puis voilà, en tout cas, merci d'être passé sur la chaîne. Ça me fait super plaisir. C'est super intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires aussi. J'y répondrai bien évidemment ou alors il y répondra ou c'est moi qui mettra pour lui. Enfin voilà, je lui poserai des questions si elles sont compliquées. Et puis, partagez la vidéo, likez la vidéo. On se retrouve une prochaine fois. A très bientôt. A très bientôt. Merci. Ciao. Sous-titrage ST' 501